Y'a un truc que je dois vous dire depuis longtemps et je suis désolé faut que ça sorte là au bout d'un moment Les tablettes Je déteste ça ! C'est nul à chier ! Ça ne sert à rien ! Je fais des vidéos sur la tech, l'utilité de les tablettes j'ai jamais compris ! Voilà, désolé ! Ah c'est... ça soulage ! Ça fait du bien là ! Oh je me sens bien ! Wow ! Même quand on tape sur Google à quoi servent les tablettes, on nous dit Plus grand qu'un smartphone, les tablettes tactiles servent aujourd'hui à faire quasiment les mêmes choses qu'avec un ordinateur mais peuvent être emportées partout Donc en soit c'est juste un gros téléphone qui t'appelle pas Ça fait des années que ça se vend, je comprends pas ! Pourquoi les gens ils achètent ? Vraiment il y a des millions de personnes sur cette planète qui ont une tablette et je les ai jamais compris Je suis désolé, j'ai sondé des gens, on me dit tout le temps la même chose et j'ai jamais compris leurs arguments Je suis pas sûr qu'à 500€ environ, parce que ça vaut très vite 500 balles, ce soit rentable En tout cas si on a déjà un téléphone et déjà un ordinateur On dit très souvent que pour comprendre il faut faire Je fais pas grand chose, je suis au chômage donc j'ai un QI très bas, très très bas Mais ce que j'ai décidé de faire c'est d'aller sur le site d'Apple, de mettre dans mon panier une tablette, un stylet et un clavier Et d'appuyer sur commander Et de vendre un rein, là je vais faire ça aussi Parce que faut assumer après hein ! J'ai décidé de commander une des meilleures tablettes pour être sûr de rien louper J'ai pris tous les accessoires et tout, je peux passer à côté d'aucune fonctionnalité Normalement je peux vraiment utiliser la tablette à 100% Donc je vais essayer de voir maintenant en essayant d'être le plus objectif possible si ça me sert ou pas Et si ça vaut le coup ou pas Par contre attention, acheter une tablette aussi chère et tout, ça concerne que moi hein ! Déjà d'avance je vous conseille pas du tout d'acheter un iPad ou un truc aussi cher On peut vraiment optimiser tout ça quoi hein ! Je viens quand même d'acheter un clavier à 400 balles Tout est dit je crois euh... Yo les chais ! Bon donc voilà, on a 1300 balles sur la table quoi hein ! Je suis hyper partagé entre le qu'est-ce que je vais faire de ça Et le en vrai, je suis excité de découvrir ce que ça va m'apporter en fait Si ça m'apporte un truc J'ai donc ici le Apple Pencil Dont je vais complètement découvrir l'utilité Tout ce que je sais c'est que c'est trop cher Pour ce que c'est clairement C'est 100 balles hein ! C'est 100 balles à un... Un stylet ! Wow ! Selon moi pour le moment ça ne sert à rien Mais j'ai quand même envie de le déballer Et je suis trop content de le faire quoi ! C'est une dinguerie ! Je suis juste en train de réaliser que vraiment j'ai payé ça à 100 balles quoi ! Allez ! Ici on a donc l'iPad Pro 11 pouces De dernière génération du coup Je l'ai acheté directement sur le site d'Apple Wow ! Là vraiment Je fais genre de rien mais je suis un peu impressionné quand même Je sais pas encore si je suis douillé ou pas J'ai trop hâte de m'en servir et de faire des trucs avec ça là Il est beau gosse hein ! C'est pas comme ça qu'il faut déballer je le sais Là du coup on a tous les documents qu'il nous faut Et le câble de recharge Et ici donc le Magic Keyboard d'Apple C'était pas du tout nécessaire comme achat Mais comme je vous l'ai dit je voulais vraiment me mettre au max Et mettre toutes les chances de mon côté pour que je trouve ça bien Là mon but dans cette vidéo c'est de me convaincre Mais de manière un peu objective c'est à dire que c'est de la merde Faudrait que je sache quand même le dire et tout On va voir ! C'est pas comme ça qu'on déballe des trucs chers Clément ! Pas l'habitude hein ! Les claviers à 400€ là c'est... Bon d'habitude je fais pas ça quoi ! Ah ouais c'est lourd quand même ! Je m'attendais pas du tout à ça ! Donc là logiquement je mets juste ça comme ça là Je suis officiellement riche ça y est ! Alors je vais fermer ça en attendant Hop ! Je vais essayer de démarrer cet iPad là ! Je m'attendais pas à trouver le format cool à utiliser Mais ça veut pas pour autant dire que c'est utile Jusqu'à preuve du contraire là je peux faire exactement la même chose avec mon téléphone quoi ! Bon là la vidéo ça va pas être une critique de l'iPad en soi Sinon je dirais qu'il a des bords énormes alors qu'on est en 2021 quand même Mais je vais pas le dire ! Ça a pas de... ça a pas d'intérêt dans cette vidéo là ! L'utilité de la vidéo c'est simplement de savoir si l'iPad c'est plus qu'un téléphone ou pas ! Et si ça peut égaler un PC portable par exemple D'un point de vue de la batterie, d'un point de vue des fonctionnalités, d'un point de vue plein de choses Donc je vais pas râler sur Apple longtemps, rassurez-vous, je l'ai acheté quand même, je suis un pigeon ! Voilà ! Ça dit quoi là ? Ça fait une semaine à peu près que j'utilise l'iPad C'est peut-être même un peu plus, je sais pas exactement Mais en gros j'ai déjà pu me familiariser un peu avec, m'en servir et comprendre 2-3 trucs J'ai pas tout compris non plus je vous rassure ! Ah ça aurait été étonnant un peu hein ! Mais ouais ! Ce que je peux vous en dire c'est que c'est un format que je trouve hyper agréable ! T'as envie de prendre l'iPad même pour rien faire ! T'as envie de l'allumer et de faire des trucs dessus ! Et si t'as rien à faire dessus, tu trouves un truc à faire dessus ! Ça y est ! Je me suis fait bouffer là ! C'est un format que je trouve assez agréable en main, l'écran est très cool aussi ! Sur ce modèle là en plus c'est beau ! L'écran est fluide et tout ! C'est vraiment un truc, ça m'attire ! Donc effectivement c'est hyper tentant pour regarder des vidéos sur YouTube, des live Twitch ! Tout ce qui ressemble à du divertissement, on a envie ! D'ailleurs je l'ai fait ! J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des live et j'ai trouvé que ça passait très bien ! Voilà c'est cool ! C'est un bon support pour regarder des vidéos en mangeant et tout ! Je peux mettre l'iPad comme ça, manger à côté ! Pour ça effectivement c'est trop bien ! Par contre les jeux vidéo c'est pas forcément adapté ! Pour une raison extrêmement simple, l'écran est trop grand ! Je pensais pas dire ça du tout, mais j'ai lancé Mario Kart dessus parce que je me suis dit Un bel écran, c'est stylé, ça va être maniable et tout ! Non ! C'est juste hyper chiant ! La plupart des jeux sont pas pensés pour les tablettes ! Du coup bah si vous aviez les deux joysticks à gauche et à droite, et qu'il y a des trucs à faire au milieu... Bah euh... Un poil chiant ! Après hormis ça, ça tourne bien ! Alors comme sur un bon téléphone y'a pas de la règle, tout marche bien sauf ce qui est pas atteignable par le doigt ! Et en plus y'a un écran qui est largement meilleur ! Enfin c'est plus grand quoi ! Bref j'ai lancé Mario en me disant trop bien ça va être lourd, c'est pas adapté ! Comme plein de jeux et d'ailleurs dinguerie ! Y'a beaucoup d'applis dans ce cas là qui sont nuls à chier sur ma tablette ! Je suis désolé y'a pas d'autre mot que ça là ! Je vais faire un petit truc extrêmement simple ! Hop ! Instagram ! Stylé ou quoi là ? Euh bah c'est... Relou ! Je vais taper aussi N26 qui est une appli bancaire ! Chiant ! Et Whatsapp par exemple euh bah le cherchez juste pas ! Ça n'existe pas ! Voilà y'a pas Whatsapp sur la tablette ! Si vous le voulez faut passer par le site Whatsapp web ! Et y'a pas euh... Pour l'instant y'a rien qui est développé pour l'iPad ! J'ai trouvé ça vraiment bizarre toutes ces applis qui étaient pas adaptées ! Ou d'autres applis qui existaient pas et tout ! Donc j'ai regardé sur une tablette Android ! Qui est juste là ! Voilà ! Et euh bah on a pas du tout le même problème en fait ! Là si je vous lance Instagram ! Bah c'est... C'est juste bien ! Ça fonctionne ! Pareil pour toutes les applis ! N26 ça marche aussi ! Là pour le coup c'est pas les tablettes ! C'est Apple ! C'est quoi ton soucis frère ? Je sais pas si c'est un problème au niveau de l'OS ! Si ça vient d'Apple ! Ou si ça vient des développeurs qui veulent pas forcément Bah se faire chier à adapter une appli à l'iPad ! Mais c'est hyper handicapant ! Tout marche plus ou moins par WhatsApp qui existe juste pas ! Mais c'est ni beau ni pratique ! L'appli bancaire qui s'affiche en... C'est éclaté ça ! D'ailleurs si vous voulez un comparatif entre l'iPad et la tablette Android Qui est une Xiaomi Pad 5 ! Bah je suis peut-être chaud pour le faire si ça vous dit ! Je pense en vrai hormis ce problème là que l'iPad gagne pas forcément ! Y'a de quoi se taper là entre les deux ! Les tablettes comme je vous l'ai dit c'est un truc qui m'attire visuellement Et j'ai pas envie que de jouer dessus ! Quand tu vois un truc comme ça t'as envie d'être productif ! T'as envie de travailler, de faire des trucs stylés et tout ! Mais comme je vous l'ai dit toutes les applis sont pas forcément hyper adaptées ! Notamment pas mal d'appli bancaire ! J'ai testé aussi Photoshop qui existe en version iPad ! C'est hyper agréable à utiliser notamment avec le stylet là ! Mais il manque pas mal de fonctionnalités parce que c'est un truc tablette ! Et voilà on peut pas tout faire ! Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire un seul truc mais j'ai trouvé ça kiffant l'utiliser ! Je sais pas où se trouve la balance utile ou pas mais j'ai plus kiffé que de trouver ça pratique ! Du coup c'est pas spécialement à bon plan ! Par contre le truc que je fais vraiment le plus avec cette tablette là c'est du traitement de texte ! Si j'avais pas le clavier je pense que je le ferais presque pas sur un iPad ! Mais que ce soit Android ou Apple vous pouvez connecter des claviers dessus sans problème ! Bref du coup ça fait que mon appli préféré là sur l'iPad pour le moment c'est Google Doc ! T'as ce que tu mérites mon pote hein ! Le format est pour le coup parfait pour ça c'est vraiment un truc qui est petit ! Le téléphone ça aurait été trop petit ! Un PC c'est un peu plus chiant à travailler et tout ! Voilà ça parfait ! D'ailleurs je me suis servi de l'iPad dans un tournage comme prompteur un peu ! Je l'ai calé à côté de la caméra et ça a très bien marché ! Tout est trop bien ! Ça peut servir pas mal de double screen comme ça ! Que ce soit pour du divertissement ou pour bosser ! Quand je joue à FIFA sur l'écran qui est juste derrière là ! Généralement je mets l'iPad à côté et je lance une vidéo ! Ça régale parce que je peux utiliser mon écran entièrement et faire un autre truc à côté ! Mais c'est un truc qui pourrait très largement être fait en achetant un écran à 100 balles ! A mettre à côté quoi ! Du coup pas forcément hyper rentable dans ce cas là d'acheter une tablette exprès ! C'est peut-être un peu overkill ! Voilà ! Demain en tout cas je voyage du coup je prends le train et je vais pas dormir chez moi ! Je dors dans un hôtel ! Je vais prendre l'iPad avec moi dans des conditions de déplacement réel ! Et on va voir si j'arrive à en faire un truc bien ou pas ! J'ai déjà été séduit par 2-3 trucs beaucoup moins par d'autres ! Mais là ! Là on est sur le vrai test là ! Ça y est ! On est dans l'hôtel ! Ça résonne un peu d'ailleurs ! Allo ! Ah ! C'est chaud hein ! J'ai pu utiliser l'iPad du coup déjà dans le train ! Et un peu entre les trajets en voiture tout ça ! J'ai essentiellement fait du traitement de texte ! J'ai pris énormément de notes sur l'iPad ! J'ai branché mes écouteurs et j'ai mis Spotify aussi ! J'aurais pu le faire sur mon téléphone aussi euh... Là ouais ! Bon j'ai testé hein ! Je sais pas si je peux parler fort si c'est bien isolé ou pas ! Vous m'en voulez pas de toute façon aussi ! D'un point de vue de l'autonomie ça a été quand même assez intéressant ! Sur 2h j'ai perdu 10% en faisant du traitement de texte en ayant tout allumé ! Plus Spotify ! Par contre pour avoir internet j'ai dû me faire un partage de connexion ! Et là ça va prendre de la batterie beaucoup et sur le téléphone et sur la tablette ! Donc je téléchargeais 2-3 musiques sur Spotify et je l'enlevais direct ! Ouais c'est hyper euh... Batterifage ! Pas sûr là ! Pas sûr de celui là ! Mais ça prend beaucoup de batterie ! J'ai fait donc du traitement de texte donc j'ai écrit des trucs ! Et du tableur sur Google Sheets ! Et là je dois vous avouer que j'ai perdu quand même beaucoup de temps comparé à un PC hein ! Alors tout marche mais les commandes tactiles sont pas spécialement adaptées à ce genre de truc ! Je peux copier-coller facilement et tout mais déplacer des cellules c'est chiant ! Euh je... je sais même pas si c'est possible ! J'ai pas réussi à le faire ! Je devais tout sélectionner, copier-coller ! Et comme ça rentre pas tout dans l'écran je dois zoomer et tout ! C'est pas le plus pratique ! J'ai gagné un peu de temps parce que le format est tout petit ! Je l'ai sorti vite de mon sac, je l'ai très vite installé ! Ça prend pas du temps à démarrer ! J'ai juste à lancer l'application et tout ! Trop bien ! Mais je crois que le temps et le confort que j'ai gagné à pas sortir un PC ! Il s'est très très vite perdu là-dessus ! Vraiment j'ai peut-être tout fait 2-3 fois plus lentement ! Ah ! Ça c'est pas une bonne perf ! J'aurais pu regarder Netflix, Youtube et tout si j'avais téléchargé des contenus ! Je l'ai pas fait ! J'ai oublié mais euh je vais le faire en retour hein ! Je vais m'attraper pas de problème ! Je suis dans le... je suis dans le petit hôtel là ! Je vais télécharger des trucs hein ! Là c'est bon ! Je suis sur l'Wifi de l'hôtel ! Et sur ma tablette j'ai aussi installé... Nord... Nord VPN ! Avec un seul abonnement vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils sur Windows, Android, IOS, MacOS, Linux et même Android TV ! Ça permet d'être plus serein sur les Wifi publics du genre celui de l'hôtel ! Comme votre IP est camouflé parce qu'elle change tout le temps c'est hyper dissuasif pour les hackers par exemple ! C'est l'équivalent d'une porte blindée et des barres aux fenêtres pour une maison ! C'est hyper chiant à passer comme sécurité donc généralement on y va pas ! Les cambrioleurs vont les voir la maison juste à côté plutôt ! Au moins c'est pas sur vous que ça tombe hein ! Ça permet aussi de contourner certaines restrictions ! Classique ! Y'a des contenus qui sont bloqués en France comme des séries ou des films sur Netflix ! Des chaînes télé même des jeux vidéo vous pouvez pas télécharger parce que vous êtes en France ! En un clic on peut activer le VPN qui va nous localiser aux Etats-Unis par exemple ! Ou dans 59 autres pays y'a plus de 5100 serveurs ! C'est beaucoup ! C'est officiellement aussi le VPN le plus rapide ! Y'a pas de perte de débit ! Après ça c'est eux qui me l'ont dit hein ! Est-ce que c'est vrai au moins ? Oui ! Voilà ! Vous pouvez avoir des billets d'avion moins chers, des chambres d'hôtel moins chers ou des abonnements sur les services moins chers aussi ! Très largement ! Spotify vous pouvez le trouver à moins 50% très facilement dans d'autres pays ! Peut-être même je crois j'ai vu 80% ! Bref y'a moyen de gratter un peu hein ! Y'a une offre Black Friday en ce moment vous pouvez la retrouver sur nordvpn.com slash anonymale ! Vous pouvez obtenir un abonnement de 2 ans plus 1 mois gratuit ! Et y'a 73% de réduction ! Donc l'abonnement tombe à 2,69€ par mois ! C'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours ! Du coup vous pouvez tester et si vous vous rendez compte que vous êtes pas du tout la cible Bah vous pourrez juste euh... partir ! Et pas payer quoi ! Si vous demandiez le traitement texte que j'ai fait sur la tablette sur quoi c'était Euh bah voilà ! J'ai juste écrit le placement de produit là hein ! Merci NordVPN ! De retour chez moi pour débriefer de ce qui s'est passé avec cette tablette Y'a eu des semaines de vie commune avec elle Il est temps de vous donner mon verdict ! Là ! Est-ce que maintenant je comprends mieux pourquoi certaines personnes en ont ? Oui ! Est-ce qu'il y a des trucs que je trouve encore hyper débiles avec les tablettes ? Oui ! Très grand oui là hein ! Vraiment cet objet ça représente l'ascension sociale ! C'est un objet qui est très cher même les tablettes qui sont pas de chez Apple Ça reste des objets chers les tablettes ! Et le bénéfice que ça offre il est vraiment minime ! Sauf pour certaines personnes peut-être ! Et on va voir qui tout de suite ! T'as pas de générique j'ai la flemme ! On a déjà très rapidement parlé l'autonomie sur cette tablette là est assez bonne ! En deux heures je perds 10% ce qui est ultra propre Et je peux pas vraiment vous dire bah ce que ça donne avec d'autres modèles Parce que s'il faut il y en a qui sont à chier de ouf par exemple Dans mon cas c'est très bien donc pour prendre des notes toute la journée c'est très largement faisable En terme de mobilité aussi évidemment on est très largement au dessus de ce que peut faire un PC C'est beaucoup plus fin ça pèse pas grand chose Mais évidemment c'est pas un PC du tout ! C'est littéralement un très grand téléphone vous pouvez pas utiliser ça comme vous utiliseriez un PC Vous pouvez pas installer des logiciels dessus ça va être que des applications Donc on est complètement dépendant de ça Par exemple je peux pas faire de montage moi sur une tablette J'ai pas mon logiciel quoi Dommage Donc pour ceux qui ont besoin de faire des trucs ultra précis sur un PC et tout c'est pas le bon objet A moins ce soit un petit plaisir que vous vouliez vous faire et que vous êtes millionnaire quoi Sinon c'est pas un objet rentable pour vous je pense Achetez un PC un peu fin si vous le venez transportable et tout mais achetez un PC Là où c'est vraiment pour le coup hyper intéressant C'est que y'a des trucs que peuvent faire les tablettes Que peut ni faire un PC ni faire un téléphone Voilà ! C'est bon je l'ai concédé Là la tablette ça sert à quelque chose Dans le cas où vous avez besoin de prendre des notes vraiment poussées D'être aussi libre que sur papier Et en plus d'avoir la possibilité d'annuler De revenir en arrière De changer des trucs De déplacer des notes Euh bah y'a pas meilleur objet que celui-là Je pense qu'en cours par exemple ça peut être 14 fois mieux qu'un PC Parce que vous pouvez écrire Mettre des petits schémas à côté Surliner des trucs et tout Comme sur une feuille Ce qui est pas vraiment faisable avec un PC Sauf s'il est aussi tactile et que vous avez un style en plus Mais généralement l'autonomie et le fait que ce soit transportable Bah ça va pas être aussi bon A part ça honnêtement j'ai trouvé sinon aucune fonctionnalité Qui soit remplaçable par un téléphone Regarder des vidéos sur une tablette parce que c'est plus grand C'est bien de ouf Jouer sur une tablette ça dépend des jeux Mais ça peut être cool aussi C'est un peu plus confortable mais c'est pas du tout nécessaire Pour moi ça vaut pas le coup de mettre Ne serait-ce que 200-300€ dans une tablette Juste pour avoir un peu plus de confort visuel Pour regarder des vidéos ou jouer A part si vous avez un héritage bien solide Et dans ce cas là faites vous plaisir les refs hein Les tablettes ça correspond donc à une catégorie très précise de personnes Ça va être je pense les étudiants et encore pas tous Et tous les gens qui ont besoin de faire du dessin Que ce soit des vrais dessins stylés ou juste des schémas Pour ceux qui font de la photo je sais que Lightroom fonctionne très bien aussi sur les iPads Après Photoshop est moins bien donc ce sera peut-être pas assez complet Selon moi ce sera quand même plus pratique de prendre juste un PC Mais on sait jamais c'est vous et vos besoins quoi hein Moi je suis là je vous donne des conseils un peu pété et tout Vous écoutez ou pas hein J'espère en tout cas que ce retour d'expérience sur les tablettes en général vous aura plu Je l'aurai dit au cas où mais le but c'était pas de focus sur l'iPad Le but c'était juste de comprendre un peu le format qu'est la tablette Et sur cette tablette justement il y a Wow le sponsor de cette vidéo qui revient C'est juste pour vous rappeler qu'il y a une off Black Friday en ce moment Vous avez un mot offert dans vpn.com Slash anonybal c'est dans la description c'est dans le commentaire c'est partout hein J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un like Vous abonner à la chaîne Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous, ciao ! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... – Sous-titrage FR –